bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto autour d'un outil qui je pense va vous être particulièrement utile et ça tourne autour de la maçonnerie alors rassurez vous on va pas construire une maison ou des choses comme ça mais c'est plutôt que cet outil il s'appelle maison en anglais donc maçon en anglais et avec des maisons on va construire des briques donc c'est pour ça que voilà c'est un peu autour de cet univers là mais rassurez vous non on va pas faire des legos ni quoi que ce soit aujourd'hui l'idée de cet outil c'est qui va vous aider à prendre des templates et à venir l'injecter n'importe où et donc l'idée c'est je vais vous montrer la doc pour que vous compreniez un peu mieux comment ça fonctionne comme vous le voyez ici vous faites un maison make et le nom de la brique potentiellement ça peut vous poser quelques questions avec des arguments et ça va ensuite générer un certain nombre de fichiers donc ce que je vous propose c'est qu'on regarde l'exemple pour voir comment est ce que ça fonctionne dans un premier temps il faut que vous installiez la ligne de commande maison donc pour ça c'est celle qui est ici donc vous faites un dart pub global activate ensuite vous vous mettez dans un dossier vide quelque part et on va faire le init et le make pour voir qu'est ce que ça fait donc ici j'ai un dossier complètement vide donc on a dit on fait un maison init qu'est ce que cette commande nous fait ça nous génère un fichier yamel qui dit tiens voilà tu as des briques et vous voyez ici qui a donc une dépendance vers un hello qui est donc notre fameuse break donc du coup on va faire comme c'est indiqué ici faire un maison make hello et ici il me pose une question quel est mon nom je vais par exemple mettre edward et vous voyez que automatiquement il va m'avoir créé un fichier hello point md et on va regarder qu'est ce qui à l'intérieur et voyez il a mis hello edward avec le un petit émoji à côté donc si on regarde comment est ce que ça s'est fait donc ici maison si elle aïe ça c'est la documentation mais si on va regarder du côté de voilà ici du du repos git vous avez un dossier briques qui contient une brique qui s'appelle hello et à l'intérieur de cette brique hello donc il ya un fichier yamel qui est là pour expliquer quel est le nom du projet et fournir un certain nombre d'informations mais vous voyez ici il ya des variables et donc j'ai une variable qui s'appelle name de type string et ça me pose exactement la question que j'ai eu donc quel est mon nom c'était ce qui était affiché si je vous leur affiche voilà quel est mon nom et ici il y avait une valeur prédéfinie qui m'était proposé donc là dessus et bien vous voyez ça se fait de cette manière là et ensuite donc ça c'est comment est-ce qu'on configure une brique et à l'intérieur vous voyez il ya ce petit dossier tiré tiré bas brique tiré tiré bas et c'est elle qui contient notre hello point md et à l'intérieur ça fait un hello et name donc la variable dont on a défini en l'occurrence ici la syntaxe utilisée c'est ce qu'on appelle la syntaxe moustache alors je sais pas si vous connaissez mais en l'occurrence il existe en dart une bibliothèque qui gère ça depuis vraiment des années et des années et la syntaxe moustache ça s'écrit de cette manière là alors ce qu'il faut faire attention c'est que la vraie syntaxe moustache est capable de beaucoup plus de choses ici ça ne va pas tout gérer donc vous voyez là on peut faire un hello name donc ici je passe un aim pas de souci on peut passer là une valeur pas pareil et voyez on a aussi la possibilité de faire un dollar et un slash ça c'est l'équivalent de faire un if donc vous voyez ici in c a c'est un trou donc c'est un if trou dans ce cas là ça va afficher la valeur à l'intérieur par contre je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de limitations parce que c'est à gérer pas tout typiquement ici tax value ici c'est un calcul et ça malheureusement pour le coup mais il ne va pas savoir le gère mais on y revient tout à l'heure parce qu'on va créer une brique et j'y reviens pour vous expliquer donc là on a vu comment est ce qu'on faisait pour donc prendre une brique et l'exécuter ce qu'il faut savoir c'est que quand vous passez des arguments soit vous le faites de manière interactive comme on l'a fait soit vous avez également la possibilité de le faire en ligne de commande donc ici si je fais un tiret name et là je mets edward ça va forcément m'éviter de l'écrire sinon je peux aussi me faire un fichier de configuration en json et là dessus dans mon fichier json si j'écris que j'ai un name et que je vais appeler pour changer pour que vous puissiez voir des fcp je n'aurai plus qu'ici a changé mon invocation en disant que j'ai un fichier de configuration donc le point le donc c'est le tiret c'est et je mets tirer config point json et ça me génère tout ce que je veux donc là ça me dit que le fichier existait déjà est ce que je veux remplacer et vous voyez il m'a bien fait la bonne chose donc c'est pour ça on a ses différentes manières de d'invoquer la création l'appel d'une brique ensuite quelque chose qui peut vous intéresser c'est comment est ce que on trouve des briques et là dessus vous avez un site qui s'appelle le brick hub que je viens de vous afficher juste ici et qui contient un certain nombre de briques et l'idée d'une brique c'est que c'est totalement indépendant de flutter de dart c'est voyez ici c'était un fichier markdown ben voilà ça aurait pu être ça mais ça peut être par exemple une application flotteur voire même en une sous partie d'une application flotteur ça peut être par exemple je sais pas un bloc ça peut être par contre une architecture en général donc on va essayer de faire par exemple une architecture en général c'est celle ci que vous voyez là donc là l'idée c'est comment est ce que on fait pour justement utiliser cette nouvelle brique donc c'est expliquer là dessus on fait donc maison ad le nom de la brique ça ça va avoir pour conséquence dans mon yaml ici de me faire ma petite dépendance ensuite je vais faire un guette pour qu'il aille récupérer le code qui va bien avec et ensuite bien je vais pouvoir invoquer cette commande en faisant un maison make de la clean architecture up voilà donc là il me demande quel est le nom de mon appli je vais l'appeler pas d'oeuf café et ici il m'a généré tout un dossier libre donc ce qu'on a l'habitude de voir en dart et en flotteur aussi dans lequel eh bien je vais retrouver tout ce dont j'ai besoin donc là ici c'était un exemple de clean architecture je vais pas vous montrer d'autres exemples je pense que vous avez compris il faut que vous allez donc sur briques hub le petit truc à savoir sur briques hub à y être maintenant c'est que c'est limité si on retourne sur la page d'accueil voilà c'est limité si vous voulez publier il faut passer par un petit formulaire parce qu'ils sont encore en mode alpha donc si on veut récupérer des briques on n'a aucun problème c'est ouvert à tous si par contre on veut en publier de manière publique eh bien faut passer par ce petit projet sachant qu'il faut savoir qu'on a aussi la possibilité d'ajouter des briques par un autre moyen que par ce hub donc ça peut être soit un pass local ça peut être également un guide et voyez que le guide on peut dire quelle est l'url qu'elle est le passé on peut même également indiquer quelle est la référence si il ya besoin de spécifier des comités des branches des choses comme ça ce que je vous propose maintenant c'est qu'on crée notre propre brique pour essayer de voir comment ça fonctionne pour ça c'est un truc très important et c'est pas super bien spécifié dans la documentation il faut bien que vous créez un dossier qui s'appelle briques voilà ici et dans ce dossier briques je vais faire par exemple un maison new et je vais l'appeler dev café ma brique voilà donc ici il me génère bien toute l'arborescence donc on va avoir en l'occurrence qu'est ce qu'il ya dans cette brique par défaut on a un fichier yaml qui spécifie bien c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure quel est le nom de ma brille quelle est la version de quelle des version de maison je dépends et ici des variables que je peux avoir bon j'ai un change log et tout ça mais ça peu importe et à l'intérieur j'ai donc mon fichier et le point md dans lequel j'ai défini le name donc là l'idée c'est qu'on va peut-être essayer de faire le if que je vous ai montré tout à l'heure donc si on reprend le code il était juste là voilà donc je vais changer ici et je vais juste de son tax value ça marchera pas mais voilà pour info on va avoir besoin de définir un name une value et un inca donc pour ça je retourne ici dans mon brick point yaml donc mon aim on est bon ensuite donc on a dit que l'on avait un inca qui est un boolean et là dessus alors la description je vais mettre c'est le if alors par défaut on met rien et là je mets valeur du boolean et également ensuite on avait donc la valeur et bien la valeur en l'occurrence c'est un entier alors pour définir que c'est un entier vous allez voir qu'il ya un certain nombre de types prédéfinis alors je vais volontairement faire une erreur donc là il faut pas mettre int mais c'est pour juste pour vous montrer donc là c'est valeur du int donc ça on va dire que j'ai défini ma brique il ya le petit souci du int mais on y revient dans deux secondes et là dessus il va donc falloir maintenant dire que je veux utiliser cette brique là dessus il va falloir revenir au fichier initial on avait listé nos dépendances donc tout à l'heure j'avais dit hello clean architecture donc là moi mon projet je l'avais appelé devcafé donc je vais bien mettre devcafé et je vais pas lui donner une numéro de version mais plutôt un passe et en l'occurrence le passe il se fait de manière relative par rapport aux dossiers briques donc moi c'est juste en fait devcafé donc là dessus j'enchaîne avec un maison get et comme vous pouvez le voir ça me dit le int n'est pas géré on peut uniquement avoir des tableaux des numbers des strings des booleans et des énumérations donc c'est pour ça il faut pas utiliser un int mais un number à la place et cette fois ci si je le relance ça marche bien ouais c'est juste que c'est un peu bizarre la manière dont c'est fait le pour dire que c'est ok c'est écrit à droite c'est un peu bizarre jeu je comprenais pas pourquoi ça marchait pas j'ai bien ma brique qui est disponible donc je vais pouvoir l'appeler comme j'ai fait tout à l'heure encore faisant un maison make et donc là je vais dire maison make de devcafé il me demande dans un premier temps quel est mon nom je remets édouard ensuite il me dit est ce que il ya le boulé 1 là je vais dire oui comme ça ça va me faire le if et je mets une valeur du pour l'entier 1 2 3 et donc là vous voyez j'ai normalement un dossier un fichier et le point mdk a été créé dans lequel d'une part j'ai ma valeur ici de mon aim ensuite j'ai la valeur là et vu qu'il est passé dans le if ça a marché alors maintenant on va faire juste un autre test je vais m'appeler defcafé on va dire que la valeur du boulé 1 c'est non et la valeur du de l'entier c'est 3 2 1 et je ouvre white donc là vous voyez le if par exemple n'a plus ne s'est plus affiché donc ça c'était grosso modo pour savoir comment est-ce que ça fonctionne donc ici j'ai mis un fichier on peut en mettre autant que l'on veut il ya aucun problème là dessus ils ont rajouté dans l'aspect la possibilité de faire une sorte d'include et donc là dessus il va falloir que vous écriviez un fichier qui a cette tête là donc il faut qu'il faut l'appeler de cette manière là donc là je vais l'appeler par exemple leader point md et il faut bien avoir donc les deux accolades parce que sinon ça va l'utiliser comme un fichier normal alors que nous on veut juste comme un inclus donc là dessus voyez donc oups je l'ai pas mis au bon endroit voilà ici si je le mets cette fois ci au bon endroit donc là j'ai un leader point md donc là je vais par exemple écrire coucou et si je veux importer du coup dans par exemple mon fichier la md un leader eh bien je vais simplement rajouter va me piocher le fichier leader point md et oui je viens de voir que j'ai fait une petite erreur il faut mettre un tilde exactement pour que ça que ça marche alors je vais changer mon fichier est donc là si je relance cette fois ci donc je m'appelle edouard donc j'ai valeur pour le bruit en oui et 1 2 3 up et ça va être bon et donc si on regarde maintenant dans le hélo vous voyez ici qui m'a fait l'include comme je voulais donc là eux dans l'exemple de code il met avec un leader et un footer mais voilà c'est exactement la même chose l'include fonctionne dans tous les sens ensuite ce qu'il faut savoir c'est que vous avez la possibilité de manipuler le texte donc par exemple vous pouvez faire du camel case et toutes ces variantes possibles et imaginables imaginons par exemple que je dise que je vais faire un uppercase sur la valeur donc par exemple ici si je reprends mon fichier hello et que je dis que le name je fais un uppercase dessus et bien quand je vais le lancer volontairement je vais écrire edouard en minuscules et vous allez voir ce que ça va nous générer et donc si on valide vous voyez que bien le edouard qui était en minuscules est bien passé en majuscule donc voilà vous avez accès à toutes ces à toutes ces modifications là sachant que vous avez également la possibilité de faire appel à des fichiers si besoin donc voilà c'était pour vous montrer non seulement comment est-ce qu'on fait pour récupérer des briques et aussi pour en créer donc là notre bric elle était ultra simple mais vous voyez que en termes de d'architecture des choses comme ça vous pouvez aller piocher là dedans et vous avez une on n'a pas regardé mais voilà 137 briques donc vraiment vous allez retrouver un peu tout et n'importe quoi je sais qu'il en existe pour bloc il en existe pour river pod si je crois ri vers pod voilà vous avez accès à plein de choses dans tous les sens vraiment c'est un outil très utile surtout ben n'hésitez pas à l'utiliser parce que je pense que ça peut vous faire gagner pas mal de temps finalement si on regarde les templates par exemple les idées savent le faire mais si tout le monde n'utilise pas le même idée c'est compliqué alors que là c'est totalement générique et ainsi il peut même l'utiliser avec les paramètres en ligne de commande voire il ya le fichier de configuration json vous voyez tout ça c'est super pratique voilà on va s'arrêter là pour ce tuto aujourd'hui comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si toutefois vous avez encore des questions sur des choses que vous n'avez pas super bien compris surtout laissez moi des commentaires juste en dessous parce que je prendrai bien évidemment du temps pour y répondre et pour ma part je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo à bientôt 1